Bonjour et bienvenue au cours d'économie 12. L'économie suppose que les humains ont des désirs illimités, mais doivent essayer de répondre à ces désirs avec des ressources limitées. Par exemple, une mise en situation. Donc, disons qu'on a un individu qui désire un nouveau téléphone cellulaire ou une nouvelle voiture ou même payer son université, mais il ou elle regarde dans son portefeuille et voit qu'il a des ressources limitées. Donc, cet individu ici va avoir besoin de faire des choix. L'étude de l'économie, c'est l'étude de ses choix. Le cours est divisé en cinq modules, chacun explorant une différente partie de l'économie. Le premier module, c'est les notions de base dans lesquelles on va être en train de parler des choix, la rareté et aussi les différents systèmes économiques. Le prochain, on va être en train de parler de la microéconomie. Ça, ça veut dire comment l'économie fonctionne sur un niveau individuel. Suite à ça, on parle de la macroéconomie, qui est comment l'économie fonctionne sur un niveau national ou même international. Dans le quatrième module, on va être en train de parler de la mondialisation, ce qui est les tendances récentes au commerce mondial et aussi ses affaires sur le monde. Finalement, dans le dernier module, vous allez pouvoir poursuivre un sujet qui vous a intéressé dans votre propre projet de recherche. Et c'est ça le cours. Donc, si vous cherchez à mieux comprendre comment le gouvernement prend ses décisions ou pourquoi nous entrons parfois en période de récession ou si vous voulez savoir pourquoi les prix des croustilles et des boisons gazeuses sont plus hauts que quand vos parents étaient jeunes, vous vous intéresserez peut-être au cours d'économie 12.